Salut la team, il y a un nouveau cylindre stage 6 qui vient d'arriver entre les mains, j'espère que vous êtes chauds, on va le découvrir ensemble, on va voir à quoi ça ressemble, mais en tout cas, ça donne envie de le secouer. Stage 6, 88, big wrestling les gars, le modèle all days qui marche par excellence. On va voir, ça dit quoi, je ne l'ai pas trop examiné encore, on va l'examiner ensemble, j'espère que vous êtes prêts, moi en tout cas, je suis chaud. J'ai sorti un maillot de l'équipe avec le SPR en scooter power de 2014, alors je peux vous dire que celui-là, il est plus mieux que certains qui regardent la vidéo. Fini le bavardage, on va ouvrir ça. Comme d'hab avec cet H6, une belle boîte, bien protégée, volise tiraine, la petite pousse qui va avec. Bon, ça gling gling un peu dedans, parce que je ne vois pas que je l'avais déjà ouvert pour une photo. C'est mieux de ce côté-là. Le petit cylindre en aluminium, là, on a le modèle AM6, mais il existe pour Derby et pour AM6, bien sûr. Diamètre 50, échappement à barrette, 5 transferts, mais plutôt balèze, donc je pense que c'est pour ça que ça envoie pas trop mal. Gros échappement à 32 pour mettre la plupart des pots du marché en 80-90 et 70-80 aussi et plus, dépendamment de la configuration que tu as. Si tu as une grosse config, gros carburant et compagnie, il va te falloir un pot plus performant. Mais pour du old days, un petit 80-90, 70-80, carburant 28, l'embrayage qui va bien, un allumage rotor interne, si tu le peux, je te le conseille. Moi, j'adore, l'allumage, ça change plus. Un petit pédelge tâche-sisse, tu dis au revoir à tes feux, mais tu dis bonjour aux chevaux, donc tu rajoutes une batterie et tu récupères les feux. Voilà, c'est un choix. Bon, revenons au cylindre. Plutôt mignon, on dirait un type Derby, je ne sais pas si vous voyez, c'est le dessin Derby, ça pète. Le truc que j'aime bien, 49 cm3, 49. Donc si tu te fais contrôler, oui, monsieur l'agent, c'est un 49 CC, je vous le promets. Pas à nous, ça, là, pas à nous. En tout cas, ça peut en aimer quelques-uns qui y aient écrit ce petit 49 CC, ça fait plaisir. Donc, à première vue, c'est super bien d'ébavurer. Tu peux mieux faire. Si tu affrontes dans la préparation que tu es vraiment à le top du top du top, tu peux ébavurer les transferts. Parce que ce n'est pas carré, carré, carré. Ce n'est quand même pas un cylindre à 600 euros comme un Tooface, par exemple, qui est fait à la main et qui est vraiment ébavuré. Parce que c'est du compétition. Là, c'est du hold-up. Donc là, si tu montes, plug and play et ça arrache directement. Ce doit faire largement plus de dangereux, largement. En conflit hold-up, je te parle, sage. Donc si tu commences à mettre la vraie prépa derrière et des vraies pièces, je pense qu'il y a moins d'en sortir par loin de 30. Avec un bon band, gentil, tu connais les bails. Aluminium, culasse monopartie, plus économique, ça coûte moins cher pour vous à l'acheter. Et niveau performance, c'est exactement pareil. C'est juste au niveau du refroidissement. Aplos, c'est un peu mieux, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas compétition. Donc, c'est largement suffisant en monobloc. Avec les petites étoiles, stachis. Simple, classe, efficace. La cale d'en base, pour pouvoir le mettre avec le bilan course 45. Logiquement, si vous prenez le pack Big Racing, il n'y a pas besoin de préparer le carter, juste peut-être faire passer la bielle. Mais en tout cas, ça passe tout seul. Donc là, il y a la cale pour le modèle 88. C'est plutôt bien fait, j'aime bien. Les coupes boules et tout, j'aime bien. Tu sens que, genre, ça fait comme sablé. Tu sens que le joint est bien étanche là-dessus. J'aime bien, je valide. J'avais jamais vu ça, concrètement. Mais je préfère. Je trouve ça vraiment plus beau. Bon, voilà. La petite cale, c'est avec. La petite notice de montage fournie avec. En anglais, en allemand, en français. Donc, ça va. Il manque que l'espagnol. Mais bon, ils vont comprendre la plus française, l'anglais ou l'allemand. Comme il dit ici, Star 6. Allez, la petite notice de montage. Les deux clips en C, les plus galères à mettre. Mais c'est ceux qui tiennent sûr à 100% ceux-là. Donc, valeur sûre. Clips en C, il faut galérer un peu à les mettre. Mais au moins, ça ne bouge pas. Pas comme ceux en G qui peuvent se casser. Et à ce que tu sers. Et ceux en double G. Alors, laisse tomber. Si tu perds une tétine, c'est fini. Donc, tu as deux fois plus de chances de perdre une tétine. Là, tu n'as zéro chance. À la pétale de bride, je suppose, passer de 32 à 28. Je suppose. Parce que là-dessus, mettre du 25. Ça m'étonnerait. Donc, je pense, c'est même sûr. Je peux passer de 32 à 28. Pour ceux qui ont des pétales en 28, comme des 50, 70, ou des petits, 70 certainement. Piston, diamètre 50, mono-segment, valeur sûre. Rien à dire. Axe de 12. Bref, rien à dire. C'est un piston. Il fait son taf. Très solide. Pas cher à l'achat. Donc, c'est vraiment bien d'avoir ce genre de pack pour Dual Days. Parce que, pour l'entretien, c'est moins cher. Les joints, les pistons, tout ça, ça fait toujours plaisir. En parlant de joints. La petite pochette de joints. Les quatre joints de gougon. Je crois qu'il y a le joint de peau fourni avec. Il y a le joint d'échappement fourni avec. Le joint de coureur de cuisse. Et deux joints d'embase en papier. Donc, c'est parfait. Les joints d'embase en papier, comme je vous le disais, par rapport à cette cale-là, qui est rugueuse. Donc, là, je pense que tu mets un joint en-dessus, un joint en-dessus. Voilà. Zero food. C'est nickel. Même pas de mettre de pâte à joint, vu que c'est des joints en papier. Ça aurait été des joints en aluminium. Mais j'aurais conseillé un petit fait de pâte à joint. Mais là, donc là, c'est vraiment plug and play. Tu le prends et tu le montres, frérot. Le segment, bien sûr, parce qu'un piston sans segment, le raccord d'eau, pour mettre la culasse, pour ceux qui ont des durites plus fines, ou ceux qui ont les grosses durites, c'est-à-dire les deux passes. Les deux passes. L'axe du piston en douze, emballé, prêt à être monté, les gars, lubrifié. C'est carré. Cylindres, vilebrequins, 88cc, avec un max de bonnet. On vous met le lien direct dans la description. Je vous laisse aller le découvrir sur le site, les gars. Et je vous laisse surtout le commander, le tester et l'approuver. J'attends de voir un peu vos vidéos. On fera certainement une vidéo de tous les mix-up de toutes les bécanes en stage 6, 88. Et j'essaierai de vous le faire en vidéo. L'équipe, la saladerie, elle n'est jamais finie. La maxi-scouterie, encore moins. Vous le savez, on se revoit très très prochainement pour une prochaine présentation de vidéo. D'une pièce qu'il y a sur le catalogue. Dites-nous en commentaire quelle pièce vous aimeriez que je présente. Et je vous le ferai très souvent, les gars. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on le fera gagner sur mon Instagram, saladeof3. Je vous laisse me suivre, les gars. Et vous aurez peut-être la chance de gagner ce magnifique stage 6, 88, big racing pour M6. Et pas merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada